Bonjour, bonjour à tous. Joyeux temps de fête, joyeux Noël à tous. Je souhaite des instants heureux à tout le monde dans cette période de fête. Nous, on est en confinement, bon, on fait avec. Nash. On a vu une vidéo de Nash dans laquelle, il y a environ près de 72 heures ou bien plus de 72 heures, dans laquelle tu as pleuré, dans laquelle tu as exprimé ton ressenti comme quoi les Ivoiriens ne t'aimaient pas et que les gens s'intéressent plutôt à ta sexualité, tout et tout. Bref, nanani, nanana, dans cette vidéo, tu avais beaucoup d'émotions. Moi, je viens te parler, mais je dis, avant tout, bon, s'il y a eu toute cette vague de sympathie à l'égard de Nash, oui, hein, une grosse vague de sympathie, mais s'il y a eu cette vague de sympathie-là, donc, Nash parle de qui? Qui la déteste alors? À qui est-ce qu'elle s'adressait alors? Oh, hein, on a vu tout le monde des stars même sortir, hein, on a vu même une série longue lettre de Mamie Casco aussi, comme d'habitude, elle sortit pour se donner de la contenance aussi. Donc, tout ce monde-là a dit, Nash, on t'aime, même sur ton direct, là, on voyait les, eh, oh, eh, donc, c'est qui qui te déteste et puis tu t'aimes même pleurer, là, là? Ma chérie, à moins que ce soit l'hypocrisie, mais je n'ai pas vu l'hypocrisie. Eh, nous, les Ivoiriens, on est très hypocrites, mais cette fois-là, j'ai vu que tu as vraiment aimé des Ivoiriens, et mon cas, c'est dit les vraies choses. Mais, Nash, il faut reconnaître quelque chose, tu as manqué une marche dans ta vie. Toi, tu as raté quelque chose dans ta vie, toi seul, tu sais. Toi, j'étais déjà vu à l'époque, j'étais vu dans un bar à Trècheville, j'étais venu avec des jeunes, à l'époque, on portait les ventilos dans mon style de rap, là, les jeunes de cocodil, là, vous êtes venus, passer dans votre groupe, là, il y a un qui connaissait le vieux père, avec lequel nous, on était, là, donc, ils sont venus saluer, ils sont venus les saluer, puis toi-même, tu es venu respectueusement, une fille très respectueuse que tu es, mais tu parles très bien l'anglais, tu as fait des études, si je ne m'abuse, là, tu as le baccalauréat. Donc, avec l'anglais que tu parles d'un pays francophone, tu as le, ça dit que tu as ton bac, tout et tout, là. Toi, tu n'as pas pu attraper une branche, là-bas. Toi, tu es resté ici, musique ivoirienne, musique ivoirienne, yako, là, toi, tu n'avais pas entendu ça. Ça dit, quand ça échoue dans vos vies, oui, je le dis, mais moi, je les paise. Quand ça échoue dans vos vies, là, à un moment donné, vous voulez, ça dit, venir faire retomber ça sur les gens, pour venir dire qu'on t'a boycotté, on te boycotte, on t'entend, qui te boycotte? Mais boycott, là, c'est votre quotidien, là-bas. Là-bas, les choses se font à la tête du client, à la tête de l'artiste, si on t'aime, on te donne, si on ne t'aime pas, on ne te donne pas, c'est comme ça. Tu es là seul, il y a beaucoup là-bas. Non, tu n'es pas bien pleuré sur les réseaux sociaux, comme quoi, oui, les gens s'intéressent à ta sexualité, tout et tout. Excusez-moi de vous le dire. S'intéresser à la sexualité des humains, là, on s'intéresse à une sexualité, quand le style sort de l'ordinaire, ça, c'est le comportement humain, ce n'est pas les Africains seulement. Moi, ici, je travaillais à l'hôpital avec un ami très proche, on était plus que même des collègues de travail, la preuve, on se voyait en dehors du travail, il venait même à des fêtes où je l'invitais. Mais il était un peu efféminé, mes collègues blancs venaient me dire, « Monique, y es-tu de l'autre bord, ton ami? » Je dis, « Non, il n'y a pas de l'autre bord. » Ah, ben, non, on pensait qu'il était… » Des blancs qui venaient me demander ça, pourtant, dans leur pays, ici, il n'y a pas de problème de ça. Donc, ça a dit que s'intéresser à la sexualité, quelqu'un ne veut pas nécessairement dire qu'on s'intéresse à ta vie, tout et tout, il dit là, quand les gens s'intéressent, c'est parce que tu as un style depuis longtemps qui est masculin. Depuis quand tu passais à la télé, on s'est toujours intéressé, on s'est toujours demandé, ça, c'est comme ça, tu comprends? Même le collègue avec lequel je vous parle, moi, même à un moment donné, j'ai eu des doutes jusqu'au jour, il avait une me dit, « Oh, ben, Monique, ça va pas bien parce que ma blonde, elle ne veut pas me suivre en France, elle veut aller en Colombie-Britannique. » Je dis, « Ah oui, t'as une blonde? » Il dit, « Comment ça, j'ai une blonde? » Il dit, « Non, je ne suis pas l'autre bord, Monique. » « Comprends? » Donc, ça, il dit que ça, ça ne doit pas être un problème. Si tu es venu pleurer, là, là, c'est pareil, tu as vu que ça ne va pas dans ta vie. Mon cas, il dit, « Ça ne va pas. » Toi-même, tu sais les choix que tu as faits. Avec Bactou et tout que tu avais là, toi, tu ne peux pas profiter de tes relations là-bas, tu ne peux pas profiter de tes relations, rentrer dans vos concours là-bas, faire « Eh, na, tu as attrapé ça. » Et puis, au moins, tu es sécurisé. Mais la musique ivoiraine ne t'a jamais réussi, ma chérie. Toi-même, tu sais ce qu'elle dit, ce n'est pas pour te dénigrer. La musique ivoiraine... Si on me demande jusqu'aujourd'hui, « Na, tu as chanté quel morceau ? » Moi, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié ce que tu as chanté. Tu comprends? Donc, ne venez pas toujours pour pleurer, pour dire que, « Oh, c'est comme ça, on me fait ça, on me fait ci. » C'est pareil, ça ne marche pas. Toi-même, tu sais. D'ailleurs, tu as mis un poste une fois, « Oui, malgré mon statut de star. » Comment on appelle ça, là? Je pensais, je ne sais pas si tu avais de l'eau sur la tête ou bien. Il y a quelqu'un qui a commenté, « Toi aussi, tu es star. » Donc, ça veut dire que... Il est au prix. Comme on dit, comme dit mes frères Kamen, ça n'a pas donné. Dans mon dialogue, on dit, « Oh, au prix. » Tu comprends? Voilà. Il faut revoir cet aspect-là. Ne pensez toujours pas que les gens s'intéressent à vos statuts, à vos orientations sexuelles pour X raisons, comme je l'ai expliqué, partout dans le monde entier. Même ici, à la télé. Il y a des stars qui sont venus qui ont déclaré leur orientation sexuelle. Le journaliste a dit, « Oh, oui, oui, c'est vrai, je m'en doutais. Parfois, je me posais des questions. » Donc, ça a dit quoi? Se poser des questions, « Est-ce qu'on est allé dans ta face pour te dire ça? » On te boycotte parce que, bon, les années ont passé, tu n'as pas pu saisir ce qui était à toi. Voilà. Moi, je te voyais plus avoir ton travail et puis la musique allait être un hobby pour toi. De l'ancien temps-là, les gloires de la musique au Yodi, lesquels qui vivent dans l'opulence, ceux qui ont fait la musique africaine, la musique ivoirienne, il y a combien qui sont dans l'opulence? Ceux qui vivent un peu dans l'opulence ou bien, je peux dire qu'ils ont une bonne situation, ils se sont accrochés à un pouvoir? Les vieux pères là, ces pouvoirs où ils se sont accrochés à ça et puis bon, ils sont là. Sinon, à part ça, il y a quelle gloire de la musique qui a eu une grosse villa aux États-Unis? J'enlève les artistes maliens, les vieilles, on sait que ça marche, ça mousse. Mais à part ça, il y a quelle gloire ivoirienne ou bien gloire ivoirienne qui a eu une, tu as entendu qu'il y a une grosse maison ici au Canada ou bien une grosse maison en France ou bien aux États-Unis? La musique ivoirienne, la fin est toujours triste, c'est la vérité, je suis en train de dire, donc tu aurais dû penser, quand ça allait là, apprendre les études en main, passer un concours, c'est ce que moi je te reproche. Maman, si tu avais ton travail là, tu ne serais pas venu me dire que, tu ne serais pas venu faire un direct où tu allais pleurer, pour te dire que si ce direct là, si les gens sont venus, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Sinon, tes autres directs que tu fais, on ne nous a jamais envoyé, moi, moi, je n'ai jamais envoyé ton direct. Si on m'a envoyé ton direct, ça, là, c'est parce qu'il y avait de l'émotion, et puis les gens s'attendaient à ce que tu leur dis, bon, pour une fois, voici ce que je suis. Bon, vers la fin, tu as exposé ton chum sur les réseaux sociaux. C'est correct, ça peut calmer la polémique, mais moi, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu as manqué ta vie, c'est que tu avais du potentiel, tu avais des acquis, tu possédais des compétences que tu n'as pas su utiliser. Pour aller de l'avant. Tu as préféré rester dans la musique ivoirienne. Musique ivoirienne va t'envoyer où? Aujourd'hui encore, la jeune génération en matière de musique est chanceuse, oui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout et tout, ils arrivent à booster certaines choses sur les YouTube avec les visionnements, tout ça. Bref, comme je dis, tu peux chanter « Minya, Koho, Yaoya » aujourd'hui, si tu sais t'organiser là, pour toi, on va sortir. Mais vous, toi, tu es de l'époque ancienne. Maintenant, si tu penses que dans la musique ivoirienne, c'est toi, son con, qu'on bouicotte, ben nous, on voit des gens qui se plaignent toujours qu'on les bouicotte. Donc, dis-toi que c'est tes choix. Tu as fait de mauvais choix. C'est pour ça que tu es rendu là. Sinon, il n'y a personne qui te déteste. Tous les Ivoiriens aiment Nash. Mais tes choix ne t'ont pas amené là où il fallait. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada